Les facettes méconnues du célèbre général Cameron, d'après le livre et l'image revue documentaire illustrée mensuelle paru en 1894. Le général Cameron aura eu une singulière fortune, popularisée par un mot qu'il n'a peut-être pas dit, mais qui a fait oublier ses glorieux états de service, dont le dernier fut de tomber couvert de blessures, sur ce même champ de bataille de Waterloo qui devait attacher une légende immortelle à son nom. La célèbre réponse aux Anglais est devenue tellement inséparable du héros et de sa personne, que deux gamins, arrêtés un jour devant la statue du maréchal Ney, sur la place de l'observatoire, et ne voyant que le sabre en l'air et la bouche largement ouverte, en conclurent que c'était Cameron, criant ce que les gens polis se contentent de désigner par « le mot de Cameron ». Et voilà l'histoire arrangée. D'autres, plus sérieux, veulent que Cameron ait trouvé la fameuse phrase qui est aussi bien dans l'esprit que dans le style du temps. Elle n'est pas, dans tous les cas, plus extraordinaire que celle de Napoléon, soldat du haut de ses pyramides, ou que la lettre dans laquelle, se rendant à bord du Beléphoron, l'empereur évoque le souvenir de Témistocle. Il ne faut pas trop rire de ces choses, et, quoi qu'ait répondu Cameron, il n'en reste pas moins une vaillante figure méritant d'être restituée, dans son intégrité, à l'histoire. C'est ce que fit, en 1894, dans un livre très fouillé, Léon Brunchwick, avocat nantais, ancien rédacteur du Phare de la Loire. Comme le lui écrit, dans une lettre préface, un autre nantais, Paul Chauvet, « Cameron n'appartient pas seulement à notre région, il appartient à la France ». Brunchwick ne négligea rien pour le lui rendre. Il dressa l'arbre généalogique du général, dont le père était né à Saint-Quentin, la mère, Françoise Adélaïde Druon, à Noyon. Deux communes de l'Oise portent le nom de Cambronne, ce qui atteste bien, sinon le berceau, du moins l'origine picarde. Le mariage avait eu lieu à Noyon, le 31 janvier 1769. Le père, Pierre-Charles, mourut à Nantes le 6 octobre 1784, âgé de 45 ans seulement. Qu'est-ce qu'il y avait attiré ? Probablement son commerce de marchands de bois du Nord. Il eut huit enfants. Pierre-Jacques-Étienne, le futur général, né à Nantes le 26 décembre 1770, était le second. Un autre, le 6ème, Constant-Louis-François, né le 15 août 1778, fut tué à Austerlitz à l'âge de 28 ans. Il était sous-lieutenant au 46ème de ligne, dans la compagnie même où avait servi la tour d'Auvergne. Ce qui nous amène tout de suite à dire que celui qui illustre à la famille, servant dans la même demi-brigade, refusa toujours de prendre la succession et le titre de premier grenadier de France qu'on voulait lui faire porter. Il s'en défendit comme un beau diable, et enjoignit même, vers la fin de sa vie, à un biographe de la tour d'Auvergne, qui lui lisait son manuscrit encore inédit, où il lui donnait cette belle qualification, d'effacer cela de son papier. « Mon cher monsieur, lui dit-il, cela n'est pas exact, et je désire que ce passage soit supprimé de votre écrit. » « Était-ce pure modestie ? » se demande Léon Benjvic, quand Brun en était bien capable. Il s'y preuve, en effet, de cette réserve pendant toute sa carrière, et elle est inscrite à son actif autant que sa vivacité qui domine en toutes circonstances. Napoléon disait de lui, « Voilà un vrai et noble soldat. Que ne ferait-on pas avec de tels hommes ? » Mais comme on a toujours les défauts de ses qualités, Ponce de l'héros, qui avait eu l'occasion de l'apprécier à l'île d'Elbe, a porté sur lui ce jugement qui démêle bien ce phénomène, observé déjà de nature prime sautière, soumise, quand elles ont adopté un maître de prédilection. Le général est d'un caractère extrêmement violent, et il y avait à craindre que quelque contrariété n'excitât son emportement naturel. Mais telle est la force de son dévouement à l'empereur qu'il était devenu d'une douceur extraordinaire, et ce n'est pas un des traits les moins remarquables de l'influence de sa majesté le roi de l'île d'Elbe. Celui-ci, d'ailleurs, eut un jour à réprimer l'excès de zèle de son trop fidèle serviteur, qui voyait des espions partout. Comme il avait la surveillance de la police de l'île, il reçut mal des officiers napolitains qui n'avaient d'autre envie que de saluer le souverain, prisonnier de la Sainte Alliance, et les firent embarquer de suite. Napoléon blâma la vivacité du général et voulut réparer son peu de courtoisie en l'envoyant à bord du vaisseau. Mais il n'était plus temps, et il fut impossible de rejoindre les visiteurs. Ce qui n'empêchait pas Napoléon de rendre justice à Cambron après Waterloo. En apprenant la blessure dont peut-être ses propres commandements avaient été cause, il s'écria « Ah, le brave ! Il avait bien dit que la garde mourait et ne se rendait pas ! » Ce n'est pas précisément le mot à la mode dont la porte Saint-Martin fait recette, mais les deux peuvent avoir été entendus à la fois. Dans la clameur des combats, tout n'est pas réglé par un maître de balai. La vie de Cambron est un modèle de vertu, de courage et de patriotisme. Elle mérite de figurer dans les bibliothèques scolaires, populaires et militaires. Elle est pleine d'enseignements. Sans doute, comme le dit Brinjvik, née à une toute autre époque, Cambron eût été amenée à honner du drap dans quelques boutiques de la rue de la Poissonnerie, à Nantes, ou à s'engager comme commis marchand sur le quai de la Fosse. Sa bonne étoile décida de sa vocation militaire au début de la plus formidable épopée qui eût jamais bouleversé le monde. Les états de service de Cambron sont là pour donner du cœur à ceux qui ne craignent pas les assauts. En commençant le 27 juillet 1792 par l'enrôlement volontaire du grenadier au premier bataillon de Mayenne et Loire, le rideau tombe le 18 juin 1815 à la suprême bataille. Mais, dans l'intervalle, par combien de coups de feu et de coups de mitraille ce nouveau site gagne-t-il ses éperons ? Son corps était couturé de cicatrices, a dit le général Mélinet, qui s'était baigné tout enfant avec lui dans la Loire. On sait la fin. Il fut une des causes célèbres de la restauration. Berry et père plaida éloquemment pour lui devant les conseils de guerre et fut plus heureux que pour Ney. Il est vrai qu'il n'y avait pas les mêmes charges contre lui. Cambron, rentré en grâce, se maria, se rallia et redevint commandant de corps à Lille en 1820. Il ne se crut pas délié de son serment envers la branche aînée par l'avènement de la branche cadette et resta désormais étranger à toute manifestation politique. Il ne s'en était jamais mêlé à proprement parler, même au débarquement de Cannes, où il ne se considérait que comme une sorte de fourrier d'un souverain étranger qu'il avait suivi dans sa principauté de Lille-Telbe. La conscience du soldat était en repos. Louis-Philippe fit graver son nom sur la partie nord de l'arc de triomphe de l'étoile. Moncelet disait avoir gardé de lui le souvenir d'un homme fort laid. Sa physionomie témoigne pourtant moins de la laideur que de l'énergie et d'une bienveillante et sarcastique finesse. Les yeux grands, expressifs, la bouche large, le nez fort, reflètent admirablement le caractère énergique du héros de Waterloo. A peine mort, le 29 janvier 1842, la ville de Nantes lui éleva une statue sur un emplacement qui porte son nom se trouvant au milieu de la cité bretonne. Une grille, dont les angles sont surmontés d'aigles, entoure le piédestal. Cambronne étreint sur sa poitrine un drapeau déchiré, criblé de balles. Il résiste toujours, quoique blessé, et paraît vouloir se réserver pour l'un seul le précieux emblème. Telle est l'attitude que lui a donnée le sculpteur de Bay. Sous-titrage Société Radio-Canada